L'onde électromagnétique est partout. Elle traverse tout. Il existe un nombre incalculable de particules circulant librement. Nous, qui nous efforçons de copier la nature, une question reste en suspens. Notre technologie n'oublierait-elle pas de prendre en compte ces interactions invisibles dans sa conception ? Nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques, et leur nombre ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Même si l'impact de ces ondes sur la santé alimente toujours de vifs débats, il est surprenant de constater que l'exposition chronique à de faibles intensités des champs électromagnétiques ne fasse pas l'objet d'études plus fournies. Oui, cela est d'autant plus vrai pour les lits, fauteuils et canapés électriques, qui émettent un champ électromagnétique constant. Lorsque nous sommes sous l'influence de rayonnements électromagnétiques artificiels, cela parasite la communication intercellulaire. Paradoxalement, ces objets de bien-être nous provoquent un stress électrique constant. Pour vérifier cet impact, nous allons utiliser un voltmètre qui permet de mesurer la tension induite sur le corps, c'est-à-dire le taux d'électrification du corps. Pour ce faire, je vais placer ma main sur la structure métallique du lit qui est chargée électriquement. On voit que le taux est à normalement élevé. Lorsque le lit est branché, je subis un champ électrique parasite durant toute la durée de mon repos. Nombreux sont les témoignages d'utilisateurs de ces matériels qui souffrent d'inflammations, de douleurs articulaires. Imaginez que des patients passent des mois allongés sur ces lits ou autres équipements électriques. Vous pouvez installer un interrupteur télécommandé qui vous permet d'éteindre le lit à distance lorsqu'il n'est pas utilisé. De cette manière. Maintenant, le taux est normal. Vous pouvez également installer une natte de mise à la terre qui va faire réduire la tension corporelle à 0V. Sur une table de soins, est-ce que les solutions trouvées pour les lits sont adaptables ou pas ? Le thérapeute a besoin des fonctions mécaniques de la table toute la journée. On ne peut pas couper le champ électrique. La solution qu'on a trouvée, c'est d'utiliser un matériau de mise à la terre. C'est une natte de mise à la terre. Qui permet de mettre à la terre le patient. De ce fait, on va décharger toute sa charge électrique corporelle à la terre. Il va se retrouver à 0V, qui est la condition normale d'un être vivant. Et de ce fait, le thérapeute aussi ? Quand ils vont être en contact avec le patient, ils vont eux-mêmes se mettre à la terre. Si le patient est à la terre. Donc ils vont être aussi à 0V et donc moins fatigués le soir puisqu'ils auront l'opportunité de se décharger de ce stress électrique qui est généré par la table. Stress qui est généré notamment parce que les tables de soins sont pour une raison inconnue, sans prise de terme. Du coup, elles sont assujetties à la même problématique de sens de branchement. Donc toute l'armature de la table rayonne du champ électrique et le patient est allongé dessus.